La vidéo commence par un écran blanc. Le logo de la Commission de la santé mentale du Canada s'anime. Le logo disparaît en fondu et un texte noir apparaît au centre de l'écran, indiquant qu'est-ce que le modèle de soins par palier 2.0. Abby Fredericks, coordonnatrice du modèle de soins par palier 2.0 à Santé-IPE, s'adresse directement à la caméra. Ce qui est fondamental, c'est qu'on allie les services formels et le soutien informel. On oublie parfois que certains services disponibles ne ciblent pas directement la santé mentale ou les dépendances, pourtant, ils font partie intégrante de ce continuum. C'est là que le modèle de soins par palier 2.0 se démarque. C'est un cadre qui met à contribution les services offerts tout au long du continuum. La vidéo affiche un écran blanc et un texte noir indiquant. Pour plus de renseignements, consultez le site commission-santémentale.ca barre oblique modèle-de-soins-par-palier-de-0. Les logos de la Commission de la santé mentale du Canada et de Stepped Care Solutions apparaissent en fondu au bas de l'écran. Le logo de la Commission de la santé mentale du Canada s'anime. Un texte bleu apparaît en fondu indiquant commission-santémentale.ca accompagné des icônes de médias sociaux en dessous. Au bas de l'écran, on peut lire Contribution financière de et voir le logo de Santé Canada en dessous. Un avis de non-responsabilité s'affiche indiquant Les points de vue exprimés dans la présente vidéo représentent uniquement ceux de la Commission de la santé mentale du Canada. La production de cette vidéo a été rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada. La vidéo devient noire.